coucou les pricolettes j'espère que vous allez bien bon écoutez moi ça va pas trop mal manger des nuits pas bon je dors mieux quand même mais enfin je me réveille plusieurs fois c'est un peu pénible mais bon allez je croise les doigts ça va s'arranger petit à petit je suis en tout cas très heureuse de vous présenter ce matin l'enveloppe reçue hier je suis pas encore allé dans ma boîte aux lettres là nous sommes mercredi donc c'est très possible qui est qui est deux enveloppes dedans en tout cas voilà je profite d'un petit moment en fin de matinée et bien pour vous présenter je pense aujourd'hui en ce matin je vous ai fait une petite série de petits envois enfin d'envoi qui avait été fait avec des petites choses dedans que j'ai regroupé et puis là donc on a l'enveloppe de katie de katie il ya plusieurs katie donc katie de l'effet divers c'est son pseudo qui m'avait déjà envoyé des petits courriers happy mail par le passé notamment une enveloppe que j'ai travaillé et d'ailleurs vous pouvez peut-être reconnaître son style parce que vous voyez katie elle elle fait toujours plein plein de tamponnage comme ça autour de ses enveloppes donc c'est trop chouette voilà donc j'ai reconnu tout de suite à l'enveloppe que c'était katie donc elle avait super bien emballé ça alors on a un super joli crayon du géant des beaux-arts mon anniversaire géant donc c'est un crayon à papier avec une grosse gomme au bout donc merci beaucoup il est trop rigolo avec toutes ces étoiles voilà hop il va directement dans le pot à crayon alors je vais enlever de suite parce que j'ai quand même regardé où c'était la rododex et donc je vais vous montrer donc c'était bien protégé là dans un petit carton d'emballage qu'on a une jolie enveloppe je reconnais bien ton style katie merci beaucoup donc avec des papiers de magazine qui sont pliés comme ça sous forme d'enveloppe et une très jolie carte c'est pareil on reconnaît bien ton style à la carte donc très très beau tamponnage qui est colorisé sur un papier ancien mater sur un papier je pense de scrap parce que à l'épaisseur c'est quand même un papier épais avec un petit mot il ya écrit coucou une jolie fleur et de la dentelle en bas des petits des petits brillants un des petits nacrés dorés et blancs sur le haut donc la carte s'ouvre comme ça vous voyez par le haut donc elle me dit voici enfin ma participation oui écoute ça va je prends soin de moi elle me dit il me semble que tu avais apprécié voltaire donc oui effectivement kathy m'avait envoyé au printemps des pages de livres anciens de voltaire je les ai tout tout utilisé pas merci beaucoup j'en avais plus voyons ce qu'il en est du code civil ah ben je pense que je vais bien aimer aussi donc attend je vais regarder ça de plus près je trouve ça trop marrant et bien peut-être écoute avec plaisir pour se rencontrer kathy si tu n'es pas très loin je crois que j'en ai déjà parlé mais il ya quelques années j'avais un blog ça remonte maintenant et en fait j'avais j'avais organisé une rencontre entre blogueuses dans paris c'était super chouette on s'était retrouvé au restaurant et puis après on avait vadrouillé dans des boutiques créatives alors bon des boutiques de scrap y'en a plus trop à paris mais mais oui écoute pourquoi pas création et savoir faire alors ça fait plusieurs années que je n'y vais pas parce que les dernières fois j'étais vraiment très très déçu mais en tout cas se rencontrer s'il ya plusieurs bricolettes qui ont envie ça peut s'organiser moi je trouve ça super que le que le virtuel se transforme en réel enfin ça fait partie des choses qui me tiennent à coeur donc oui oui kathy avec grand plaisir donc je range ta petite carte donc je pense je dirais que tu as fait des papiers toi même en tout cas ça ressemble à du papier féminin j'adore donc il ya trois morceaux vous voyez je pense je dirais que c'est du papier que tu as fait toi même magnifique j'aime beaucoup donc blanc avec des petites taches de couleurs à l'intérieur donc on a effectivement le papier voltaire donc celui là je le reconnais vraiment tout de suite c'est donc tu m'as remis quelques pages c'est trop mignon j'adore ça sera utilisé ça c'est sûr comme comme la première fois tu avais vu j'aime beaucoup la couleur et la taille et donc là je pense que c'est le code civile et bien le code civile j'aime beaucoup la dimension les toutes petites écritures et tout c'est trop mignon merci beaucoup en plus là le papier il est vraiment dans des coloris différents il est juste taché vieilli comme il faut c'est génial super merci beaucoup ensuite donc la rolodex était dedans un comme présentation mais évidemment elle est elle est sur le côté et voyez c'est un je crois que ça s'appelle un filtre altéré me semble donc c'est un filtre à café un les petits filtres à café pour les petites cartières et qui sert du coup d'embellissement et de pochette pour glisser des choses ça super donc kathy elle a fait du tamponnage je pense reconnaître la versaphine pomme de pain et donc le marron on a ici un alors est ce que c'est toi là sur la photo qui nous dira ou si c'est une dame au hasard qui rêve et qui pense à quelque chose donc on a un joli ruban avec des papillons une dentelle par au dessus par en dessous au dessus qui a été teinte un petit peu sur les bords un tout petit d'ail ah je suis pas dans le champ pardonnez moi un tout petit d'ail timbre avec une photo donc coller au milieu battu nous diras si c'est toi c'est toi tu es très naine et puis voilà on a un petit petit d'ail clip avec un tamponnage et colorisé en bleu donc voilà il n'y a plus qu'à le coller sur une page de junk merci beaucoup pour ce bel embellissement c'est pas quelque chose que j'ai déjà fait donc ça me fait bien plaisir et puis voilà on a une autre pochette vraiment tu fais des trucs trop mignon donc là c'est de la récup je dirais un papier les gardiens du goût donc un papier d'emballage certainement peut-être de glace ou je sais pas avec un ours qui fait du surf on pourrait imaginer peut-être c'était des glaces ou quelque chose comme ça une petite enveloppe voilà qui peut être pliée comme ça ou servir d'embellissement aussi c'est trop choupi elle est plastifiée à moins que le papier était comme ça je ne sais pas ou t'as mis un sticker transparent dessus et je reconnais bien ton style kathy parce que en plus c'est rigolo j'ai sorti tes embellissements que tu m'avais envoyé pour la page de la semaine parce que ça fait un moment que je les ai sous la main et que je les glisse pas et là je pense que ça y est donc je reconnais bien ton style de petites étiquettes donc là on a un fond noir avec un battage en noir avec une étiquette je pense qu'il est imprimé ou c'est toi qui a fait des fausses écritures une petite fleur que tu as dessiné c'est trop mignon regardez ce petit oiseau moi qui aime les oiseaux merci beaucoup ah donc je reconnais le clin d'oeil de mon petit tuto bouton que j'avais fait il ya quelques mois si ça vous intéresse bah tiens j'essaye de penser à vous le mettre en barre d'infos parce que c'est vrai pour les nouvelles bricolettes peut-être vous n'allez pas dans les archives mais il ya plein de choses chouettes regardez comme c'est mignon on a une mini étiquette qui est accrochée là à l'intérieur un oiseau je pense que c'est toi qui dessine aussi bien qui est travaillé à l'aquarelle avec des tamponnages je pense à la vintage photo au fond voilà sur un papier bien épais je pense que c'est du papier aquarelle au moins 300 mg je dirais très très joli cet embellissement c'est pas terrible quand on est sur fond blanc c'est mieux voilà ensuite on a encore un autre embellissement un autre petit tag donc avec un matage en noir une petite découpe en dessous un bout de papier un autre bout de papier des tamponnages simple et efficace kathy j'aime beaucoup une autre petite étiquette que j'adore donc avec de la dentelle je pense que c'est une petite boîte qu'est ce que c'est on a des tâches et là c'est peut-être pour se repérer une boussole peut-être très très mignon j'aime beaucoup et un mini tag qui est dans l'esprit de l'autre donc un papier blanc mais qui a été travaillé semble-t-il à la à la gesso puisqu'on devine des choses puis ensuite retamponné par dessus je dirais que tu as fait ça tu nous diras n'hésite pas à me corriger parce que c'est pas évident et puis voilà on a des petits morceaux de papier coloré avec une petite agrafe mais qui a été agrafé en premier à vous voyez c'est bien pensé voilà très très joli merci infiniment kathy pour pour toutes ces petites merveilles tu fais vraiment des choses mais trop joli vraiment chouette très douce j'aime beaucoup ton univers et bien les bricolettes je vous dis à très vite je pense qu'il y aura encore deux ou trois présentations d'enveloppe selon selon les enveloppes on verra on verra ce qui arrive une je sais pas on va voir en tout cas on est bien au niveau timing je pense que ça arrive doucement mais sûrement moi je suis embêté il ya l'une d'entre vous qui m'a mis un petit message en disant qu'elle avait posté sa lettre le 12 excusez moi avec les prénoms parfois je m'embrouille un petit peu c'est dans ma vie en général avec les prénoms donc là ton prénom là tout de suite m'échappe pourtant je t'ai répondu encore ce matin là c'est vrai que 12 février en lettres simples avec un teint normal ça paraît pas normal que ça soit pas arrivé chez moi il n'y a pas de disparition d'enveloppe c'est un immeuble neuf donc les boîtes aux lettres sont sécurisés et un code d'entrée fin là sur les plus de 20 participations j'ai eu tout le monde sans souci donc là je pense que c'est plutôt la poste qui n'a pas fait son boulot j'espère que tu avais mis assez de on se méfie pas des fois au niveau du poids un 20 grammes c'est vraiment pas grand chose c'est vraiment une feuille à quatre peut-être ça va te revenir si jamais c'était pas assez assez tabré bien sûr si ça arrive je te préviens tout de suite mais là j'avoue que ou alors il y avait une erreur sur l'adresse peut-être je ne sais pas bah écoute ça j'en suis bien bien désolé parce que bah évidemment je te crois mais il faut que j'ai reçu pour pouvoir valider la participation c'est normal par rapport aux autres bricolettes par égalité c'est sympa ça me paraît normal donc tu as encore le temps éventuellement c'est ce que je te disais en message ce matin de pas de faire un petit quelque chose et puis de me le renvoyer là ça a le temps d'arriver d'ici mardi parce que normalement avec un timbre rouge une lettre en aller en trois quatre jours même si tu habites dans un coin paumé avec une boîte aux lettres relevé deux fois par semaine maxi maxi une semaine une lettre doit être arrivé en france un logiquement voilà bah écoutez je vous fais plein de bisous je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à demain pour de nouvelles aventures créatives bisous bisous